... Mesdames et messieurs, amis de l'espectateurs d'Ivoire TV PONET, bonjour et bienvenue à Un Livre, ça se lit. Notre invité de ce jour n'est pas à présenter, ou n'est plus à présenter, car son nom rime avec tout ce qu'il y a d'événements culturels, surtout lorsqu'il s'agit du livre dans notre pays. L'éminent critique littéraire, il épluche et ingurgite des tomes de pages de livres et en fait des comptes rendus qui laissent personne indifférent. Mais l'homme ne se contente pas de critiquer les œuvres des autres, il en produit lui-même, un peu comme s'il voulait dire, voilà comment faire. Chez cet homme, parler de livres, c'est presque comme une pathologie. Ce temps que nous avons reçu à dénicher des forêts des lettres ivoiriennes, se nomme Etimake, avec lequel nous allons avoir maintenant notre entretien. Etimake, bonjour. Bonjour, monsieur Auriga. Comment allez-vous ? Je ne vais pas très bien. Très bien. Alors vous êtes Etimake, né en 1967 à Bokanda, en Côte d'Ivoire. Professeur de lettres modernes, de formation. Vous êtes spécialisé dans la critique littéraire. Alors nous avons invité pour parler de votre livre, La Loi des Ancêtres, d'un ouvrage de 169 pages, mais c'est votre deuxième œuvre littéraire. Oui. Alors pouvez-vous nous dire un peu comment s'est comportée la première ? Bien, la première œuvre a été éditée et publiée au Canada. Je suis un petit éditeur, donc en conséquence, le livre n'a pas eu la promotion escomptée. Donc jusque-là, du point de vue littéraire, le spécialiste pense que c'est un bon livre, mais du point de vue commercial, un total échec. Et donc, maintenant, nous allons parler de La Loi des Ancêtres, votre deuxième ouvrage. Alors parlons un peu de vous. Vous, Etimake, critique littéraire, comment vous êtes-vous construit littéralement parlant ? Je suis d'abord professeur de lettres, donc dans ma fonction, j'ai déjà l'habitude d'éplucher des textes, de décorer des textes. Et donc j'avais déjà la formation de base qu'il fallait. Maintenant, en me frottant avec des amis comme Tibur Kofi, c'est sous son autorité que je me suis spécialisé. Bon, j'ai pris des cours ici et là. Je connais toute l'histoire de la critique littéraire, les différents courants, les différents mouvements. Et comme j'ai fait la critique journalistique, il fallait adapter tout ce corpus appris-là à la littérature journalistique. Très bien. Alors vous parliez de Tibur Kofi, lui aussi, il fut un très bon critique. Il a aimé une célèbre émission télé sur le livre. Il a un jour dit dans une dédicace publique que lui avait arrêté de faire la critique quand il s'est mis à écrire. Et que critique littéraire, écrivain, que ça ne faisait pas bon ménage. Que pensez-vous de son ascension ? C'est une opinion, chaque opinion personnelle. Dans l'histoire de la littérature, Baudelaire est à la fois écrivain et critique. Sainte-Beuve, qui est le plus célèbre, est à la fois critique et écrivain. Donc cela ne pose pas de problème. Mais Tibur Kofi a la critique dans le sang. Après sa sortie, de temps en temps, il faisait des sorties de critique littéraire. Très bien. Alors nous allons parler de cette œuvre-là qui nous réunit, La loi des ancêtres. Pouvez-vous nous présenter un bref résumé de ce livre, La loi des ancêtres ? Bien, j'aurais voulu que vous présentez le résumé. Mais quand vous me posez la question, c'est l'histoire difficile d'un homme nommé Mangouté qui a été initié dans le bois sacré. Donc, à la base même, c'est un traditionnaliste pu. Et il s'est retrouvé en ville avec son épouse. Malheureusement, le gouverneur de la ville, un sous-préfet, a courtisé sa femme, a réussi à violer son intimité. Or, dans la tradition de Mangouté, un tel acte est un crime qui doit être lavé dans le sang. Ce qu'il a fait, après un parcours, fait des hésitations, des convictions, etc. Et il est jeté en prison où il meurt. Alors, pourquoi parler de La loi des ancêtres là où il n'y a qu'un seul maître à penser ? Tout a. Oui. C'est bien ça le nom de... Tout a ce penseur traditionnel et politique. Exact. Oui. La loi des ancêtres, on voit plutôt quelque chose de consensuel, de concerté. Mais là, il est le seul maître à penser. On aurait pu parler de la loi de Touta comme Bouddha. Elle a été pour les bouddhistes. Comme Confucius, elle a été pour les Confucius. Oui, non, mais il n'est pas le seul maître à penser. Il est le plus influent. Le plus influent. Cette loi existait, préexistait à Touta. Seulement, vu son parcours, vu sa trajectoire, les anciens ont trouvé bon d'intégrer son enseignement dans le corpus de l'enseignement du bois sacré. Donc Touta a venu après. Ah d'accord. Voilà, c'est ce qui s'est passé. D'accord. À la page 83, nous lisons justement de cette loi. Les enseignements étaient divisés en sept tranches, les unes aussi précieuses que les autres. Le foyer, l'éducation, l'homme, la famille, l'honneur, la dignité, les épreuves de la vie, la spiritualité, l'histoire. Tous ces thèmes furent traités, décortiqués, démystifiés avec une maîtrise surnaturelle. C'est là que j'ai compris l'Europe déterminant, joué par notre mythique ancêtre Touta dans l'histoire du peuple Bila. Donc vraiment Touta, il est un personnage très important dans la culture Bila. Oui, oui. Je crois que de telles figures existent dans toutes les cultures. Il y a des gens qui ont influencé la pensée universelle. Tout de suite, vous parlez de Bouddha. Mais il y a eu les Karl Marx, il y a eu les Jean-Pontsartes, etc. Il se trouve qu'en Afrique, comme nous n'avons pas de documents écrits, il y a des penseurs qui sont passés inaperçus. Donc c'est un clin d'œil que je fais à ces philosophes africains. À travers ce personnage-là. D'accord. Dans votre livre, entre un conflit, trois codes de loi. La loi de Dieu, contenue dans la Bible. La loi de la République, on n'est pas dit des républiques. Les lois de nos pouvoirs républicains et la loi des ancêtres. Et là, on note que chez les Bila, seule la loi des ancêtres doit primer ou prime. Oui, c'est cela. Je crois que l'éducation réussie dans le poids sacré est plus forte, plus déterminante. C'est le cas de Mangouti. Même lorsqu'il s'est retrouvé dans un espace urbain, cette loi est ancrée en lui. En plus, il a pratiqué les autres lois. Dans le livre, il a dit qu'il était chrétien, il était catholique. Et après plusieurs déceptions, on a pris un peu de recul, etc. Et le joueur qui porte aussi sur la loi républicaine n'est pas un joueur favorable. Donc la seule loi qui est illustrée, c'est la loi des ancêtres. Très bien. On a remarqué, peut-être que ça va vous arracher un sourire, que vous avez rarement écrit le mot Bible avec un B majuscule. Est-ce parce que vous voulez mettre en exemple la loi des ancêtres primant vis-à-vis par rapport aux autres lois ? Que vous avez fait ça ou bien c'est tout juste ? Bon, je crois que je ne l'ai pas décidé. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas décidé a priori. Et puis, lorsque un homme de Dieu ou bien un chrétien, ça dépend de sous l'angle, si un chrétien écrit un texte, le mot Bible évidemment va apparaître en majuscule. Mais c'est vrai que je suis chrétien, mais là je n'interviens pas en tant que chrétien. D'accord. Alors, qui sont ces fameux bilas ? On va dresser rapidement le cas d'identité, quelques traits. Ils sont d'obédience chrétienne, ils sont amateurs de Tchapalo. C'est une boisson enivrante à base de mille. Ils ont la noix du cajou comme culture de rente, le balafon comme instrument de musique. Ils consomment l'igname et ils règlent les questions de dignité, d'infinité conjugale, notamment dans le sang. Et puis, ils ont tendance à voir les autres peuples de haut. Où on trouve ce genre de peuples en Codio ? Bon, nulle part. Nulle part. C'est un peu plein. J'ai dit de mon imagination. Il est clair que là où ils m'ont conduit mes fonctions, j'ai été sûrement influencé par peut-être ceux qui m'ont reçu. J'ai fait quand même des villes comme Buna, Tanda, Divo. Sûrement que, mais retenons que c'est un lieu d'imagination. Exact. Toute coïncidence avec les villes de personnages. Mais que pure coïncidence. Pure coïncidence. C'est bien noté. Alors, chez les Bila, l'adultère, c'est une faute impardonnable. Oui. Vous pouvez tout faire, sauf commettre l'adultère. À la page 84, la pauvre Eri, la femme, l'épouse de Mangouté, que le commandant a réussi à, donc vous dites qu'il a violé son intimité, elle s'en plaignait. À la page 84, elle dit, la personne la plus souillée de notre communauté n'était personne d'autre que moi, Eri. Et pourquoi ? Parce que j'avais trompé mon mari. Le seul homme que j'aime véritablement. Le meurtre, le mensonge, l'escroquerie, etc. Serait-il donc moins condamnable que l'adultère d'une femme ? Apparemment, c'est le cas chez les Bila. Oui, et cette épreuve a donné l'occasion à Eri de porter un regard très critique sur cette tradition. Exact. Avant cette épreuve, je pense qu'elle acceptait les choses comme ça. Mais avec ce qui s'est passé, elle a eu le temps d'avoir la lucidité nécessaire pour constater que cette loi est quand même absurde. Alors qu'en parlant de certaines choses, l'adultère est considérée comme le sommet des crimes. Et la réaction de Magouti, c'est-à-dire le meurtre, on a l'impression que le meurtre même est moins grave que l'adultère. Et je crois que c'est dans un accès de lucidité qu'elle a porté ce regard. Très bien. Alors Eri, quand on rentre dans votre livre, c'est une personne, une femme de bonne moralité, le genre de personne à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Mais comment a-t-elle pu en arriver là ? Oui, c'est une question que chaque l'adultère se pose, et même doit se poser. Je crois que Eri est un être humain, elle a des moments de faiblesse, elle n'a pas cédé, elle n'a pas chuté parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle est un être humain. Le commandant a usé d'artifice pour la séduire. Et le mot séduction même, c'est un mot très fort, qui veut dire qu'on te fait perdre toutes tes faculties. De la même façon que le diable a séduit, Eve, de la même façon que le commandant a su séduire Eri. Et il a pu frapper là où il faut. Parce que vivant avec un homme rustre, qui n'est pas habitué aux flatteries, aux compliments, dès lors que ce professeur a commencé à mettre en relief sa beauté, son charme, elle a été, j'allais dire, foudroyée, et elle a cédé. Elle a cédé. Et elle dit, ce commandant avait vraiment du culot. J'étais écartelé entre une grande fierté et une fine colère à la maison. Je ne soufflais aucun mot à m'enlouter. Le soir, je me suis pris en train de penser à lui. C'était le début de ma chute. Oui. Je crois que c'était la première fois qu'un homme l'abordait de cette façon. Madame, vous êtes belle. Vous êtes élégante, etc. Et dans le texte, il y a des séquences qui montrent que, Mangouté, il est loin de ces choses-là. Oh, il a connu que les femmes aiment bien, qu'on les apprécie, que le mari, de temps en temps, fasse des compliments. Et je crois que c'est cet aspect-là que le sous-préfet a vu et compris. Et il a profité pour entrer dans cette faille-là. Et ça, c'est une autre faille de la prétendue loi des ancêtres. Oui, mais bien sûr, chaque loi a ses limites. Chaque loi a ses limites. D'accord. Alors, cette femme, elle n'en souffle pas un mot à son mari. Donc, tout parle là. Le déficit de communication, ça peut être vraiment terrible pour un couple. Son mari est un homme, j'allais dire, fermé, ombrageu même. Et cela montre aussi que, secrètement, elle a pris plaisir à ce qui s'est passé. Elle a fait des compliments. Elle aurait voulu entendre encore ce genre de compliments. Donc, avec ce déficit de communication, la porte était ouverte à toutes les chutes, à tous les abus. Et elle va garder le secret de ses relations extra-conjugales dix ans durent. Ça nous paraît un peu surréaliste. Oui. Je m'en suis rendu compte, ça. Seulement après. Après. Que dix ans, c'était vraiment beaucoup. Mais il paraît que les hommes ont moins de talent dans ce domaine. Cacher une relation coupable pendant longtemps, ça ne réussit pas trop aux hommes. Mais les femmes, elles sont plus rusées. Plus, j'allais dire... Cachotiennes. Non, je ne sais pas. En tout cas, elles arrivent à mieux cacher leur jeu par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes. Donc, dix ans. Pour quelqu'un. Il va oublier qu'il a totalement confiance en sa femme. Oui. Donc, il n'est pas là pour les petits calculs. Quel message as-tu reçu, etc. Il fallait que Birika révèle ce qui s'est passé pour que Mangouté. Sinon, il n'allait jamais le savoir, je pense. C'est ça. Et donc, il découvre et très rapidement, il va confondre son épouse. Elle l'avoue. Et il décide de régler ça à la machette. Oui. Comme ça se fait chez les Bila. Dans le sang. À la page 125, il dit, tuer le commandant et vivre. C'est ma dévice. Et plus bas, bientôt l'affront que j'avais subi serait lavé dans le sang. Seul le sang. Son sang pouvait me réconcilier avec l'autre partie de moi-même. Le sang est puissant. Il lave tout comme il salue tout. Je crois que la valeur mythique du sang existe un peu partout. Même dans la religion chrétienne. Même dans la religion chrétienne. Donc, là, je n'invente rien. Que ce soit dans la tradition ou dans les chrétiens, même chez les musulmans, le sang est une grande symbolique. Lorsqu'on fait des sacrifices au village, il faut que le sang coule. Le mouton qu'on égorge, le poulet qu'on égorge. Les chrétiens, on parle du sang du Christ qui lave l'humanité de ses péchés. Et donc, ce n'est pas nouveau. C'est un symbole qui existe presque dans toutes les traditions. Très bien. Alors, ce chère Mangouté, tout de même, avant de s'accrocher ou de revenir à la loi de ses ancêtres, il a essayé quand même d'être chrétien. Je dis essayer parce qu'après, il a commencé à vilipender toutes ses formes de religion occidentale. À la page 95, il dit que mon épouse finit par me rejoindre parce qu'il était catholique, je crois, avant son épouse. Et le trésorier général, un prêtre de tournant la caisse, je saute un peu, du conseil, du conseil paration sans qu'un cil ne clignât, un autre prêtre, un blanc cette fois-ci, engrossa la vie du maître de cœur principal et supplia le conseil de ne pas ébruter le scandale, etc. Voilà ce qui le ramène brutalement à la loi de ses ancêtres qui préfèrent de loin à la loi enseignée dans les églises. Oui, parce qu'il se dit que dans le cadre de la loi des ancêtres, de telles dérives ne pouvaient pas arriver. Il a cru embrasser une religion qui allait lui permettre de s'approcher mieux de Dieu. Mais il s'est rendu compte que c'est une vaste comédie. Donc il s'est réplié sur lui-même. D'accord. Alors donc, son projet d'assassiner le sous-préfet, il en parle. Et tous les bilas de Gogotali sont au courant. L'affaire est suffisamment ébrutée dans leur communauté, mais ça n'arrivera jamais aux oreilles du sous-préfet. Oui. Ça aussi, il faut que vous nous expliquiez un peu comment ça peut se faire. Oui, en effet, c'est presque surréaliste. Mais cette loi est en vigueur seulement de la communauté bilan, qui est une petite communauté. Pour que le sous-préfet soit informé, il faut qu'il ait des amis dans cette communauté-là. Sûrement qu'il n'en avait pas. De plus, tous les bilans sont d'accord. Oui. Ils sont d'accord que la loi des ancêtres soit appliquée. Et Éry, qui n'approuvait pas, a tenté, vers la fin de l'œuvre, de toucher le sous-préfet. Tout à fait. Le sous-préfet était pris dans un engrenage. Et il fallait qu'il soit broyé à la fin. Mais pourquoi le prêtre, le père d'un ancien, qui est un bilan, mais bon catholique, chrétien, prêtre, le sous-préfet, pourquoi n'a-t-il pas informé le sous-préfet ? Pour lui éviter ça. Oui, c'est vrai. Ça a été peut-être une légèreté de sa part. Il était informé, mais le plus important, c'est qu'il a pensé pouvoir convaincre Mangouté. Et il a tenté, avec les versets bibliques à l'appui, de lui faire changer de vie. Et au moment où il se séparait de Mangouté, il pensait que celui-ci allait renoncer. Parce que si vous suivez les échanges qu'il avait de Mangouté, il avait presque réussi. Il avait presque réussi. Mais il ne savait pas que la loi des ancêtres était plus forte à Mangouté. La preuve est que lorsqu'il arrivait à la maison, cette loi, à travers la voie des ancêtres, lui a parlé. Et ce qui devait arriver, est arrivé. En plus, si le sous-préfet averti, Mangouté pourrait avoir des problèmes aussi. Sûrement, en tant que gouverneur, en tant que commandant tout puissant, le projet de meurtre va constituer un crime. Et le sous-préfet de Mangouté pourrait être arrêté. Peut-être, peut-être, bien que l'abbé de Nancy a vu tout cela. Et c'est absolument qu'il n'a pas réagi. Mais il est bien placé lui-même pour vous répondre à la question. Absolument. Puisque vous n'avez qu'inventé le personnage, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Voilà. Vous ne pouvez pas en assumer la responsabilité. Révenons un peu sur ce sous-préfet qui, à travers lui, vous avez jeté ici et là quelques diatribes. Contre, lancé des diatribes contre les pouvoirs de son place. Et il était très effluant, très bien connu. Il était connu même jusqu'à la présidente de la République. Oui. Le sous-préfet, en tant que commandant, en tant que gouverneur, représentait déjà le gouvernement et le Président de la République. Mais en plus, il avait des parents bien placés. On dit que son beau-père, je crois, le chef d'état major, au sommet de l'État, il avait des relations. Son comportement, c'est simplement un abus de pouvoir. Tout à fait. Tout cela pour dénoncer le fait que, lorsque les gens sont investis dans certains pouvoirs, dans un certain milieu, ils en abusent. Ils écrasent les plus faibles. Et il n'est pas son premier forfait. Le livre dit qu'avant cela, il a eu à commettre ce genre de crime. Mais Mangouté a décidé de mettre fin à ces dérives-là. Tout à fait. Alors, pour revenir un peu sur votre style d'écriture, on note beaucoup de gradations. Vous allez nous dire si on se trompe. À la page 25, Birika, la seule évocation de ce nom, suscitait à moi tension, pression, aversion, repulsion et appréhension. Un peu poétique en même temps. Et on retrouve beaucoup de ces genres de passage dans votre livre. Oui, 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 c'est inévitable. Je voulais dire à mes amis qu'il est vrai que j'écris des œufs romanesques. Mais dans l'âme, intrinsèquement, je me sens poète. Je suis poète. Et en Côte d'Ivoire, il est connu que les éditeurs ne sont pas trop chouillants de la poésie. C'est ça. Nous buons glouglou, un peu d'homato-pé, à satiété et terrassant le bidon. Nous reconnûmes et vantâmes les vertus aphrodisiaques de la boisson ancestrale. Commenter un peu ce temps ? Le temps est un peu lourd. Oui, très lourd, très lourd. Le passé simple et le soutien parfait. Aujourd'hui, dans la littérature moderne, on emploie vraiment rarement. Parce que c'est lourd. Et il faut vraiment être bien informé pour prendre ce risque-là. Pour prendre ce risque-là. Mais là, je voulais... Ça m'a pris quand même. Oui, oui, oui. Et puis, c'était pour peut-être arracher un sourire au lecteur aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, que représente le bouc dans la cosmogonie Bila ? Parce qu'à chaque fois qu'on a voulu appeler le sous-préfet des noms d'oiseaux, on l'a traité de bouc. Si il n'est pas bouc, il est fils de bouc. Et une bonne dizaine de fois, on a lâché le mot bouc. Oui, le bouc est reconnu comme un obsédé sexuel. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Même en Afrique, si on fait attention, le mâle, le bouc est toujours derrière la chèvre. Oui. Partout, en tout lieu et en tout temps. Et il n'hésite même pas à aller avec sa génitrice. Et il est derrière, il met un bruit bizarre. C'est ça. Et il dégâle cette odeur qui, paraît-il, dans leur milieu, est même du parfum qui réussit à faire tomber la femme. Dans le bouc, c'est le symbole de l'obsédé sexuel. Donc, lorsqu'on taxe le sous-préfet d'être un bouc, Saint-Bouddhi, c'est vraiment que c'est un malade sexuel. Maintenant, nous sommes en train d'étendre vers la fin de notre émission. Mais on va un peu revenir sur votre style. On a remarqué cette façon de donner la voix à la fois à Mangouté et aussi à sa femme, à son épouse. Cette double narration, vous l'avez bien réussie. Oui, c'est une expérience que j'ai voulu tenter pour sortir un peu d'un sentier battu. Ce n'a pas été facile, mais je crois l'avoir réussi. En fait, ce projet, c'est pour que le lecteur puisse se faire lui-même une opinion de cette histoire. En faisant parler et la femme et l'homme, il n'y a pas de parti pris, l'auteur que je suis prend sa distance. Et à la fin, comme dans un tribunal, le lecteur lui-même est libre de dire son opinion clairement. Très bien. Et donc, Mangouté réussit à massacrer le sous-préfet. Il est arrêté naturellement. Il est jeté en prison. On va dire, c'est la victoire du mal sur le bien ou comment devons-nous prendre cela ? Bon, je crois que c'est plutôt la victoire de la loi moderne sur la loi ancestrale. La loi ancestrale a pris le déçu à un moment. Lorsque Mangouté a mis fin à la vie du sous-préfet, je crois que là, c'est le triomphe de la loi des ancêtres. Mais après, la loi moderne prend le déçu en l'arrêtant Mangouté, en le jetant en prison. Et en prison, il paie la vie. Pour dire que lorsque l'on commet un meurtre, quelle que soit la raison, dans cet espace moderne-là, forcément, on doit payer. Et donc, on peut interpréter cela pour dire que la loi moderne a pris le pas à la fin sur la loi ancestrale. Et quelle est cette façon de saisir de l'affaire, d'en profiter, d'en faire un fonds de commerce ? Même le président de la République ? Oui, les politiciens, comme ceux-là, ils sont opportunistes et ils guettent tout ce qui se passe. C'est une occasion pour eux de redorer leur blason, de rebondir. Et donc, l'affaire Mangouté est devenue une affaire nationale. Et les politiciens, ils ont profité de cela jusqu'à même qu'il y a une loi qui porte le nom de Mangouté. C'est aussi cela la politique. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et Messieurs, amis téléspectateurs, nous n'avions pas la prétention de débattre de tous les centres d'intérêt. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup dans ce beau livre d'Ethi Macker. Un livre rempli d'enseignements. Un livre qui met le doigt sur les questions suivantes. Les enseignements reçus dans le bois sacré peuvent-ils être en vigueur dans une Afrique occidentalisée à outrance ? Et quelles postures adopter dans une société africaine où les valeurs circulaires sortent en décrépitude ? Alors, cela nous permettra de mieux comprendre votre Afrique. L'Afrique de nos ancêtres, dit-on. Et quelqu'un a dit, si quelqu'un prétend comprendre l'Afrique, ce qu'on a lu a mal expliqué. Fin des citations. Mesdames et Messieurs, c'est par ces mots que nous allons clore notre émission. Nous vous disons au revoir et à un prochain numéro, le temps que notre auteur nous fasse une dédicace. Merci.